Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je tenais d'abord à m'excuser pour la luminosité parce que je pense que la luminosité doit être pourrie, tout simplement qui fait vraiment 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 très très gris à Lyon, c'est un temps qui est complètement déprimant et même avec les lumières artificielles, je pense que la luminosité doit vraiment pas être terrible donc voilà, dites moi si c'est pas trop Qatar en temps un petit commentaire et ensuite je voulais vous faire une petite vidéo de mes derniers achats donc j'ai fait certains achats pour la Japan Touch et puis pour après les autres événements que je vais couvrir parce que de toute façon c'est des choses que j'aurais, donc voilà j'ai fait différents achats, j'ai fait une commande chez Import 37 Import 34 pardon Ouh là là, je suis fatiguée dès le matin Import 34 et puis je suis allée chez Casa alors pourquoi je suis allée chez Casa ? Tout simplement parce que j'ai vu la vidéo des créas de Bibi et elle avait acheté des bonbonnières chez Casa et qui me... et j'ai eu envie de faire part avec elle donc d'acheter ces bonbonnières pour pouvoir mettre des colis autour du bouchon et les remplir de bonbons pour mettre sur mon stand à la Japan Touch voilà donc merci les créas de Bibi pour cette idée je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller jeter un petit coup d'oeil, elle a toujours des superbes vidéos voilà donc je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté chez Casa et ensuite je vous montrerai Import 34 vous allez voir j'ai reçu un énorme colis ouais, voilà allez c'est parti alors oh vous pouvez voir que j'ai mon pull chien hi 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 il est trop beau alors chez Casa pour commencer j'ai acheté ça donc en fait ce sont des portes noms pour mettre sur la table à Noël et moi je vais l'utiliser en fait pour mettre les prix de mes de mes bijoux en fait vous voyez là vous glissez le je vais faire la petite démo j'ai pris ma carte justement pour vous faire la démo voilà hop là démo tchouc voilà voilà donc voilà ce que ça donne j'ai acheté ça pour mettre les prix en fait à la Japan Touch comme je vous l'ai dit et j'en ai pris 3 boîtes et ah attention ça casse hein la vendeuse m'a dit que c'était des portes noms je pense plutôt enfin moi j'aurais plutôt dit que c'était des boules de Noël et qu'il fallait rajouter le petit truc mais bon comme je pouvais glisser entre les deux anneaux ma carte de visite c'est ce qui m'intéressait enfin ma carte de visite mes prix et voilà et je trouve qu'ils sont trop trop beaux ces cupcakes j'ai pris 3 boîtes et ça coûte 3,50€ voilà donc c'est pas excessive chez Casa franchement les prix sont vraiment vraiment top ensuite j'ai acheté ça donc ce sont vous savez des dentelles enfin des minces comment ça s'appelle oh là là j'ai perdu le nom bref ce sont des trucs en dentelle vous voyez des napperons voilà ah merci donc ce sont des petits napperons en dentelle papier avec des petits points blancs trop mignons et dedans il y en a 24 et j'ai essayé ça 2,49€ et ce sera aussi pour décorer mon stand à la Japan Touch ensuite j'ai acheté un cake enfin deux cake stands comme ça je trouvais que c'était trop trop mignon et ça va donner peut-être un petit peu de hauteur et de relief à mon stand je vais pouvoir déposer des petites choses dessus je sais pas trop encore quoi bref je verrai là-bas et ça coûte 2,99€ et voilà les bonbonnières que les créas de Bibi avaient présenté dans sa vidéo et que je me suis empressée d'aller acheter parce que je les trouvais trop trop mignonnes avec le petit nœud et tout franchement je les trouve vraiment génial j'en ai pris deux il y a trois tailles qui existent moi j'ai pris la taille intermédiaire j'ai pas pris la taille petite et j'ai pas pris la grande taille voilà et la taille intermédiaire coûte 3,49€ voilà donc vous voyez les prix chez Ikaza c'est quand même vraiment très 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 raisonnable ensuite on passe à ma commande chez Import34 donc là vous allez voir ça va être le gros bazar le carton est énorme donc voilà donc j'ai reçu ma commande dans un énorme carton comme ça et tout était très très bien emballé là c'est le bazar parce que j'ai tout déballé bien évidemment et puis voilà donc je vais vous montrer ça en fait je vais reposer le carton par terre c'était juste pour vous montrer un peu la taille et en fait ça me gêne plus qu'autre chose alors j'ai pris ça faisait un moment que cette commande ça fait au moins deux semaines que je l'ai faite et je vous avais toujours pas tourné la vidéo donc là j'ai pris c'est pour mettre les bagues en fait je sais pas si vous allez bien voir avec le plastique il y a des rainures mais comme j'ai pris en velours je veux pas enlever le plastique parce que sinon après j'ai peur qu'il y ait trop de poussières qui se mettent dessus il existe aussi en simili cuir mais bon je l'ai pris en velours parce que j'en ai déjà un autre en velours et je préférais que ça fasse un peu plus raccord après pour les poussières vous prenez un coton humide et vous passez dessus et ça raccroche toutes les poussières enfin pas un coton un disque à démaquiller exactement parce qu'un coton ça va laisser plein de petites fibres voilà quand je l'ai commandé j'ai pas forcément fait gaffe à la taille et je m'attendais pas à quelque chose d'aussi grand mais finalement c'est pas plus mal parce que du coup il y a plus de place quoi voilà alors ensuite j'ai commandé deux tourniquets comme ça alors je sais pas si vous allez voir bien comme il faut donc en fait il y a le petit modèle et moi j'ai commandé le grand modèle comme ça j'en ai commandé deux c'est des tourniquets de 70 cm j'essayerai de vous mettre une photo maintenant pour que vous voyez ce que ça donne donc voilà les tourniquets de 70 cm il y a trois étages donc enfin trois attendez il y a trois trucs comme ça en gros pour faire tourner vous voyez donc sur trois sur trois étages vous pouvez accrocher des choses et moi je pense que en fait je vais laisser seulement deux étages et en haut je mettrai les colliers longs et en bas les colliers courts parce que j'avais envie de mettre seulement mes colliers sur ce genre de trucs et trois étages après ça fait trop les colliers n'ont pas assez de place pour pendre surtout les colliers longs donc comme je vous ai dit je mettrai les colliers longs en haut et les colliers courts en bas voilà donc j'en ai commandé deux les prix je saurais plus vous dire je saurais plus vous dire les prix je suis désolée faut que vous alliez sur le site de importe 34 je vous mettrai le lien en bas d'info et j'ai commandé encore trois autres choses donc ça c'est pour les emballages cadeaux donc j'ai commandé des petits sacs plastiques comme ça il doit y en avoir 100 je vais vous en sortir un voilà vous voyez un petit sac plastique comme ça hop là voilà donc j'ai commandé ce petit sac plastique et j'ai aussi commandé des pochets de cadeaux donc j'ai deux tailles j'ai des toutes petites pour tout ce qui va être boucles d'oreilles puces d'oreilles bagues tout ça et des un peu plus grandes pour ce qui va être collier ce genre de choses voilà donc je sais plus combien elle mesure mais je vais en sortir une de chaque pour que vous voyez bien vous voyez ça c'est la grande taille et ça c'est la petite taille vous voyez hop là voilà avec des petits cœurs dessus c'est trop mignon je trouve petits cœurs de toutes les couleurs voilà et bien écoutez cette petite vidéo est terminée je vous remercie énormément de m'avoir enfin de l'avoir regardée ensuite je voulais aussi vous dire que j'ai toujours des problèmes avec Google Plus pour poster des commentaires donc je ne peux pas pour le moment répondre à vos commentaires je ne comprends pas pourquoi il y a un problème avec Google Plus même sous mes propres vidéos je ne peux pas répondre à vos commentaires donc voilà donc c'est pas forcément très évident le seul moyen pour moi de répondre à vos commentaires c'est de le faire avec mon téléphone donc c'est pas forcément toujours pratique donc voilà j'essaie de trouver une solution au plus vite c'est pas évident mais comme je prépare la Japan Touch vraiment très très activement je suis complètement débordée voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire oui je crois oui en ce qui concerne le concours ne vous en faites pas les lots arrivent les uns après les autres il faut se montrer un petit peu patient voilà et puis à part ça je vous souhaite à tous une très bonne semaine je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao